Le taux de chômage en Algérie est de 12,3% selon les statistiques de l'ONS, l'Office national des statistiques. Il a connu une hausse comparativement à 2016 où il s'établissait à 10,5%, donc une hausse de près de 2%. La raison essentielle, M. Zaydi, c'est le ralentissement de notre économie en raison de la crise financière que traverse le pays depuis 2014 ? Oui, madame. Le taux de chômage, comme vous venez de le dire, en avril, il faut préciser que c'est un taux de chômage à une période bien déterminée. C'est un taux de chômage en avril 2017. Il a été donc estimé par l'ONS à 12,3%. Il y a un certain nombre de raisons qui font que ce taux ait connu un accroissement par rapport à septembre 2016. Effectivement, la crise a produit ses effets. Nous avons résisté quand même pendant trois ans. La crise qui a démarré à partir de 2014, nous avons pu maintenir une stabilité du taux de chômage en 2014, 2015, 2016. Et ma foi, à partir d'avril 2017, nous voyons un petit peu les effets de la crise sur le niveau de l'emploi. Effectivement, il y avait un certain nombre de projets qui ont été réalisés, donc qui ont été achevés, qui ont libéré du personnel. Un certain nombre de projets également qui ont fait l'objet d'un gel. Des entreprises qui ont connu des difficultés d'approvisionnement, des difficultés de plan de charge, donc qui ont eu à libérer du personnel. Donc si je vous donne par exemple les motifs du chômage, tels que constatés par l'ONS en avril 2017, vous avez 62,7% des chômeurs qui sont soit en fin de contrat, donc c'est des chantiers qui sont terminés, cession d'activité ou licenciement. Donc c'est les effets de la crise, effectivement. Il est fatal que ça se répercute sur le taux de chômage. Est-ce que la crise du BTPH a eu des incidences justement sur la création d'emplois, puisque c'est le secteur qui a connu le plus de difficultés ? Exactement, exactement. Le BTPH, par exemple, il a perdu un certain nombre d'emplois, 91 000 exactement en avril 2017. C'est l'un des secteurs qui a perdu le plus d'emplois, comparativement par exemple aux services et l'administration publique, qui ont perdu 84 000 emplois. Il n'y a que l'agriculture, s'agissant d'une période assez particulière, avril, il n'y a que l'agriculture qui a eu un gain, une création nette d'emplois estimée à 63 000, et l'industrie qui a repris un petit peu compte tenu des investissements qui ont été opérés, donc qui a créé 36 000 emplois. Donc si on fait la comparaison, si vous voulez, entre la perte nette et la création nette, nous avons 175 000 postes d'emplois qui ont été perdus, et nous avons 99 000 postes d'emplois qui ont été créés. Donc la différence est négative. Donc c'est ce qui explique un petit peu la variation en hausse du taux de chômage. Mais est-ce qu'on pourrait considérer que cette situation va perdurer encore pour les années à venir, puisque nous sommes toujours en phase de crise financière ? Les dernières mesures qui ont été prises par les pouvoirs publics pour relancer, si vous voulez, la machine économique, à savoir le dégel d'un certain nombre de projets, donc il y a l'activité du BTPH qui va reprendre, les nouveaux projets qui rentrent en exploitation, donc qui vont appeler à recruter du personnel, feront que, ma foi, je ne dirais pas que le taux de chômage va diminuer, mais disons que pour être optimiste, il va être stabilisé. Est-ce qu'on peut considérer que les politiques de l'emploi que vous engagez actuellement prennent en considération tous ces aspects, M. Zaidi ? Effectivement. Il faut rappeler. Il faut rappeler qu'en 2008, quand les pouvoirs publics ont adopté le plan d'action pour la promotion de l'emploi et la lutte contre le chômage, qui constitue en lui-même la matrice de la politique nationale de l'emploi, ce plan d'action s'est articulé autour de sept axes. Le premier porte sur l'encouragement de l'investissement, donc générateur d'emploi. Le deuxième a toujours une relation avec l'investissement, dans la mesure où on parle d'incitation au recrutement, donc l'incitation qui peut prendre différentes formes. Le troisième axe, et non des moindres également, porte sur la formation de la main-d'oeuvre. Parce qu'il y a un sérieux problème en Algérie, un sérieux problème d'adéquation entre la formation qui est dispensée dans les établissements universitaires ou les centres de formation professionnels, et ce qui est demandé par le marché du travail. Et enfin, en quatrième position, vient l'action proprement dite de notre secteur, du secteur du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale, à savoir la promotion de l'emploi. Pourquoi la promotion de l'emploi des jeunes ? Parce que les chômeurs, pratiquement 70% des chômeurs ont moins de 30 ans. Donc il a fallu mettre en place des dispositifs spécifiques dédiés à cette catégorie de population. Donc on a voulu promouvoir l'emploi des jeunes à travers une politique visant à subventionner les salaires au niveau de l'emploi salarié et à travers des programmes aussi d'incitation à la création d'activités par les jeunes promoteurs. Donc notre action en tant que secteur ne constitue qu'une contribution. Et la priorité des priorités, telle que ça figure sur le plan d'action que je viens de citer, c'est les deux premiers axes, à savoir l'investissement, l'investissement productif, générateur d'emploi et les incitations au recrutement. Mais justement par rapport à cette question de subventionnement de l'emploi et par rapport à la création d'emploi et la crise que nous subissons actuellement qui risquerait encore d'accroître la situation ou d'augmenter le taux de chômage, y a-t-il d'autres facteurs ? Beaucoup considèrent aujourd'hui, M. Zahidi, que les dispositifs d'emploi sont arrivés à essoufflement. Quand, par exemple, ce que vous appelez, vous, au niveau de votre département ministériel, le CTA, le contrat de travail aidé et le DIP, ils ont été mis en place depuis 2008. Et depuis 2008, certains considèrent aujourd'hui qu'ils sont arrivés à essoufflement car ils n'ont pas permis la création d'emploi mais favoriser plutôt la précarité des jeunes à accéder à l'emploi. Le DIP, madame, le DIP n'a pas été mis en place pour créer de l'emploi. Le DIP... Dispositif d'insertion, vous allez me dire. Le dispositif d'aide à l'insertion professionnelle a été créé pour répondre à certaines contraintes que rencontrent les jeunes pour leur insertion dans le monde professionnel. Qui peut durer 6 mois, 6 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans ? La contrainte essentielle rencontrée par les jeunes pour une première insertion dans le monde du travail, parce qu'il faut bien se rendre compte que le chômage en Algérie est un chômage d'insertion. C'est la première insertion qui est difficile pour les jeunes. Et la réponse du DIP à la contrainte d'expérience professionnelle qui est mise en avant par les employeurs, ça a été de mettre à disposition des entreprises, un personnel qui, pour compenser le manque de productivité, et de performance de ce type de main-d'oeuvre, les charges sont supportées totalement par les pouvoirs publics pour pallier au manque d'expérience. Voici l'objectif du DIP. C'est d'aider à l'insertion professionnelle à travers la levée de la contrainte liée à l'expérience professionnelle. Pour le CTA, il faut être clair. Le CTA, c'est un élément du DIP, du dispositif d'aide à l'insertion professionnelle, il ressort dans le chapitre « Incitation au recrutement ». Donc le CTA, c'est une subvention, c'est une convention qui est établie entre l'employeur et le directeur de l'emploi de Wilaya pour inciter les employeurs à recruter du personnel. Sous réserve, que le contrat de travail conclu entre l'employeur et le jeune travailleur soit un contrat régi par les lois sociales, par la loi 90-11. Donc le CTA, et je le dis, je le répète et je précise, le CTA, c'est un contrat de travail en bonne et due forme. C'est un contrat de travail à durée indéterminée. L'État ne donne la subvention que pour trois années. Parce qu'au bout de trois années, on considère, notamment pour les diplômés, on considère que ces gens-là ont acquis une expérience professionnelle, sans performance, sans compétitif et qu'il n'y a plus lieu de soutenir le salaire. Mais justement, par rapport à cette question, puisque vous anticipez sur les réponses, M. Zaidi, vous parlez du DIP comme étant un dispositif d'insertion. Mais est-ce qu'il est normal que cette insertion dure pour certains 8 ans, voire même 10 ans ? Justement, je suis tout à fait d'accord avec vous. La durée est trop longue. Quoique, comparativement à ce qui a été inséré depuis 2008, nous avons quand même un taux de recrutement durable de l'ordre de 24 à 25 %, ce qui n'est pas négligeable. Il faut rappeler que l'objectif qui a été visé à l'époque, en 2008, c'était d'arriver à un taux d'intégration durable de 33 %. Nous ne sommes pas loin. Mais effectivement, les durées sont assez longues. Et actuellement, je vous le dis, il y a une réflexion qui est engagée pour essayer de voir les insuffisances du dispositif, pour essayer de voir comment on pourrait rendre ce dispositif beaucoup plus performant, surtout, 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 pour accroître le taux d'intégration durable. Justement, avec les deux dispositifs, le CTA et le DIP, est-ce qu'il est normal que l'État subventionne l'emploi au profit des employeurs, souvent les privés, M. Zaidi ? On subventionne les employeurs, qu'ils soient publics ou privés. Nous ne faisons pas de différence. C'est des employeurs publics ou privés, dès lors qu'ils s'inscrivent dans le cadre de la politique nationale de l'emploi, bénéficient des subventions qui ont été décidées à cet effet. Mais est-ce qu'on peut l'estimer, cette subvention ? Parce qu'on parle énormément en situation de crise, de subventionnement de produits alimentaires, des denrées et d'autres aspects, mais on oublie que l'État aussi, parallèlement à cette création d'emploi dans les deux dispositifs, CTA et le DIP, subventionne l'emploi. Oui, en subventionne l'emploi à travers le DIP, on donne des indemnités pour permettre aux jeunes de s'insérer durablement dans le monde du travail, en prenant en charge tout ce qui a trait au salaire, aux rémunérations, de façon à lui permettre d'acquérir cette expérience qui lui fait défaut et d'inciter l'employeur à le recruter, parce que parallèlement à cette indemnité qui s'en servie, il y a un certain nombre de mesures incitatives aussi au plan de la sécurité sociale. Il y a des appartements de sécurité sociale qui sont accordés aussi pour ce qui est du recrutement. Pour ce qui est des dotations, effectivement, pour ce qui est des dotations qui ont été allouées à ce dispositif, il faut dire qu'en 10 ans, ça a atteint 726 milliards de dinars. 726 milliards de dinars dont une partie est destinée à prendre en charge les frais de gestion supportés par l'ANEM. Donc, en gros, il y a quelque chose comme 709 milliards de dinars qui sont alloués aux rémunérations du dispositif. Alors, M. Faudézaïdi, dans la première partie, vous avez déclaré que nous allons essayer de maturer un peu plus les mécanismes mis en place pour l'emploi, les dispositifs, les différents. Qu'est-ce que vous allez faire ? Qu'est-ce que vous allez proposer ? Est-ce qu'il y a lieu de réajuster au bout de 10 ans d'application ? Oui, au bout de 10 ans d'application, bon, comme tout le monde, nous avons relevé un certain nombre d'insuffisances. Il y a un certain nombre de doléances également qui ont été émises par les bénéficiaires du dispositif en lui-même. En matière d'intégration durable, quoique nous ayons eu un taux de 25%, nous sommes encore assez loin du taux de 33% qu'on s'était fixé au début. La réactivité des employeurs aussi n'était pas ce qui était attendu. Les incitations au recrutement également n'ont pas répondu un petit peu, si vous voulez, à nos attentes. Donc, sur la base de toutes ces insuffisances, de ces observations qu'on a eues à faire pendant ces 10 années d'application, nous sommes, comme je vous le disais tout à l'heure, nous sommes en train d'engager une réflexion pour essayer de surmonter ces difficultés pour aboutir à un dispositif qui puisse avoir beaucoup plus de performance en termes d'intégration durable. Parce que l'objectif de ces dispositifs, c'est d'aider à l'intégration durable. Parallèlement, il y a une enquête, il y a une étude, si vous voulez, qui est en train d'être menée avec le concours du Bureau international du travail. Donc, c'est une étude qui s'intitule de l'université au travail. Et là, nous avons demandé à ce que les experts du Bureau international du travail procèdent également de leur côté à une évaluation qualitative de ces dispositifs, de façon à faire émerger les points forts et les points faibles et intégrer dans notre réflexion pour essayer d'aboutir à un dispositif beaucoup plus performant. Mais justement, vous avez relevé aussi qu'il y a aussi des incitations, notamment par rapport aux cotisations à la CNAS. Mais est-ce qu'il est normal que par rapport au DIP, le dispositif d'aide à l'insertion professionnelle, il n'y ait pas de cotisation pour la retraite ? Ce qui est le cas actuellement, M. Zaydi. Est-ce que c'est une des insuffisances qu'il faut relever ? Entre autres, si vous voulez, c'est une insuffisance, mais ce n'en est pas une, si on vient à regarder l'essence même du DIP. Le DIP, l'insertion, pour sa partie insertion, ce n'est pas un emploi. Si vous voulez, ce n'est pas un emploi au sens de la législation du travail, sinon on ne paierait pas en-dessus de 18 000 dinars. Donc, dans la mesure où ce n'est pas un emploi, il n'y a pas une cotisation pour la retraite. Il y a une cotisation qui est à la charge de l'État pour ce qui est de l'assurance maladie, congé de maternité, etc. Par contre, pour le deuxième aspect du dispositif, le contrat de travail aidé, là, c'est un contrat, comme je le disais tout à l'heure, c'est un contrat de travail tout à fait dans l'optique de la législation du travail. Et là, le taux de cotisation est de 34,5% à la charge de l'employeur, qui bénéficie par ailleurs d'abattement dans le cadre des incitations, comme tout employeur qui recrute. Donc, pour le CTA, la retraite est prise en charge. Mais pour les insertions dans le cadre du DIP, dans la mesure où ce ne sont pas des emplois au sens de la législation du travail, il n'y a pas de cotisation pour la retraite. Et c'est un des aspects sur lesquels on réfléchit également, dans le cadre de la réflexion qui est engagée pour parfaire ce dispositif. Alors, M. Zaidi, il est reconnu aujourd'hui par les statistiques, c'est le privé qui recrute le plus actuellement par rapport au public. Mais ce qui est relevé par rapport à une enquête qui a été engagée dernièrement par l'ONS, c'est que le public paye le mieux. Est-ce que c'est normal aussi parallèlement ? Écoutez, effectivement, pour ce qui est du recrutement, les données de l'ANEM sont là pour la tester, et c'est confirmé également par les enquêtes que réalise l'ONS. Le principal recruteur maintenant, c'est le secteur privé. Donc, à partir du moment où on a fait un changement systémique, à partir des années 90, où on a opté pour l'économie de marché, il est tout à fait normal que la sphère économique soit dominée par l'entreprise privée. Donc, cela ne nous étonne pas. Donc, c'est le privé qui offre le plus d'emplois, c'est le privé qui recrute le plus d'emplois. Pratiquement, les placements de l'ANEM sont à 70% dans le secteur privé. Bon, maintenant, pour la question des salaires, il faut savoir que l'État n'a d'influence que pour la fixation du salaire national minimum garanti. Le SMIG ? Le SMIG. Le SNMG ? Le SNMG. Mais pour le reste, la détermination des salaires, ou le dégré de salaire, obéit à la convention collective, donc à la négociation entre les partenaires. Donc, l'État ne peut pas interférer, et chaque entreprise paye ses employés en fonction de ses capacités financières. Alors, l'État n'intervient que pour la fixation du SNMG, qui est à 18 000 dinars, mais depuis la mise en place du DIP dispositif d'aide à l'insertion professionnelle et de CTA, il n'y a pas eu réajustement. Il est à 15 000 dinars. Est-ce qu'on peut considérer aussi que l'État est en infraction, M. Zahidi, par rapport à ce dispositif, ces deux dispositifs ? Il n'est pas en infraction, l'État, madame, parce que je le disais tout à l'heure, l'insertion dans le DIP n'est pas un emploi. Il avait été fixé à 15 000 dinars par rapport au SNMG ? Non, absolument pas. Absolument pas. Absolument pas. Il a été fixé à 15 000 dinars parce que nous avons jugé que 15 000 dinars net. 15 000 dinars en net, ça c'est pour les diplômes. Pour les autres, il est beaucoup moins pour les... 8 000 à 12 000. 8 000, 12 000 et jusqu'à 6 000 pour les CFI entreprises. Donc ça n'a absolument rien à voir avec le SNMG. C'est une indemnité. On ne peut pas parler de salaire quand on parle des insertions. Donc à ce titre, ce n'est pas un emploi. Donc nous ne sommes pas en infraction par rapport au SNMG. Par contre, pour le CTA, le CTA, oui. Le CTA, je vous dis, c'est un contrat de travail tout à fait normal pour lequel l'entreprise perçoit une subvention au salaire de poste. Donc le salaire de poste qui doit être supérieur au SNMG. Mais pour ce qui est des insertions, de par leur nature, il n'y a aucun rapport avec le SNMG. Alors quelles sont les localités qui connaissent le plus de difficultés pour le recrutement ? Est-ce qu'on peut considérer que c'est toujours les mêmes problèmes qui surviennent, c'est-à-dire au niveau des régions des hauts plateaux ou des régions du sud du pays où il n'y a pas une forte dynamique économique ? D'après les statistiques en notre possession, le taux de chômage au niveau du sud, contrairement à ce que beaucoup pensent, est inférieur à la moyenne nationale. Donc le taux de chômage est assez élevé, effectivement dans les hauts plateaux, où il y a un tissu économique qui n'est pas très développé. Là, le taux de chômage dépasse le taux moyen, le taux moyen national. Mais au niveau du sud, le taux de chômage est dans l'ensemble, mis à part peut-être la wilayah de Tamal-Racet, mais le taux est généralement en dessous de la moyenne nationale en matière de taux de chômage. Et les wilayahs où il n'y a pas un tissu économique assez dense souffrent effectivement de chômage. Alors le sud du pays, hormis bien sûr le secteur des hydrocarbures, l'agriculture qui arrive à une deuxième position, M. Zaidi ? Oui, l'agriculture a créé beaucoup d'emplois. Comme je le disais tout à l'heure, elle a créé quelque chose comme 93 000 emplois. L'agriculture connaît un regain. Mais nous avons toujours, nous sommes toujours confrontés à cette réticence de nos jeunes à aller vers l'agriculture. Donc cela va pousser les propriétaires fonciers, les grands agriculteurs, cela va les pousser à mécaniser cette agriculture. Donc l'agriculture à l'avenir recrutera de moins en moins. Ce sera la même chose également pour le bâtiment, qui exerce un phénomène de rejet chez les jeunes. Donc les entreprises... Par rapport à la pénibilité ? Et par rapport aussi au niveau des salaires, si vous avez consulté l'enquête salaire réalisée par l'ONS, le BTP, c'est le secteur qui paye le moins. Donc pénibilité, rémunération, va faire en sorte que les entreprises de bâtiment seront fatalement amenées à mécaniser cette industrie. Et souvent, ils recrutent au noir. Est-ce que vous avez aussi des dispositifs pour protéger les emplois ? Oui, il y a l'inspection du travail qui multiplie. Qui n'est pas suffisamment active pour certains. Si, 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 quand même, l'agriculture multiplie. Je n'ai pas les chiffres du nombre de visites qu'effectue annuellement l'inspection du travail, mais je peux vous certifier qu'elle fait son travail. Elle contrôle pratiquement tous les éléments de l'isolation du travail, conditions de travail, rémunération, recrutement. Est-ce qu'il a été recruté conformément aux règles établies, etc. Alors nous avons parlé énormément des dispositifs existants, le DIP et le CTA, mais on a oublié un peu de parler ou d'aborder la question de l'entrepreneuriat par le biais des deux mécanismes, à savoir l'ANSEJ et l'ACNAC. Est-ce qu'on peut considérer que dans l'esprit un peu des pouvoirs publics, c'est d'inculquer cette mentalité d'entrepreneuriat, fini le fonctionnariat, puisque déjà nous avons vu qu'il y a gel au niveau de la fonction publique du recrutement. Effectivement. La crise financière est très difficile. Même le premier ministre avait déclaré qu'on avait du mal à payer les salaires du mois de novembre. L'administration publique, cela fait quand même un certain temps qu'elle recrute, je ne dis pas qu'elle ne recrute pas, mais qu'elle recrute au minimum. Il n'y a que certains secteurs stratégiques, tels que l'éducation, la santé, etc. qui demeurent prioritaires, donc qui reçoivent chaque année des postes budgétaires assez consistants. Mais pour le reste, le salariat qui prédominait durant les années 80, 70, etc., la mentalité du salariat, le jeune qui sortait de l'université, s'orientait automatiquement vers un emploi salarié. Bon, à partir des années 2000, nous avons voulu changer cette mentalité. Nous avons voulu montrer aux jeunes qu'il y a une autre forme d'intégration dans le monde du travail à travers l'entrepreneuriat. Cet avantage fait que le jeune, en créant son entreprise, il crée son emploi d'abord, et il participe à la création d'emplois. Donc, c'est pour ça que ces dispositifs ont été mis en place en 1997 pour ce qui est de l'Agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes, et à partir de 2004 pour ce qui est de la CNAC, dans la perspective, justement, de passer de la mentalité salariat à la mentalité entreprise, sans pour cela occulter le salariat. Et dans ce contexte, la mise en place des maisons de l'entrepreneuriat au niveau des universités à travers tout le territoire national a contribué, justement, à inculquer cet esprit aux jeunes, notamment les diplômés. Mais est-ce qu'on peut considérer que l'entrepreneuriat a réussi ? Si on se réfère un peu aux chiffres communiqués par l'ANSEJ, on relève que le taux d'échec reste ou demeure relativement élevé. Beaucoup ont considéré, à un moment donné, que les jeunes prenaient l'argent pour ne pas travailler. Ben non. Pour faire le visa et partir à l'étranger, pour certains d'entre eux. Ou alors ils se mariaient. Écoutez, ça, c'est des discussions de café, je m'excuse. C'est des discussions de café. Je peux vous dire que depuis le lancement des dispositifs à octobre 2017, il y a eu quand même plus de 513 000 micro-entreprises qui ont été créées. Donc il y a plus de 513 000 jeunes qui ont pu créer leur propre entreprise et qui ont généré un peu plus de 182 000 emplois. C'est réel ? C'est réel. C'est réel. Ce n'est pas les chiffres seulement ? Non, non, non. Nous avons nom, prénom, adresse et numéro d'immatriculation à la Casnos. Et c'est des entreprises qui existent encore ? Oui, oui. Qui survivent ? Pour la plupart, pour la plupart. Il y a eu, parmi ces micro-entreprises, il y a eu quand même 5227 micro-entreprises qui ont fait de l'extension. Donc qui ont réussi et qui ont augmenté leur capacité. Et pour ce qui est de la mortalité du recouvrement, j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, les jeunes, ce sont des personnes qui honorent leurs engagements. Nous avons 70% de recouvrement. Et quand je dis 70% de recouvrement des PNR, ça veut dire que le crédit bancaire a déjà été remboursé. À fin octobre, les PNR, les prénoms rémunérés accordés par l'Anseige ou par la CNOC, arrivés à échéance, donc ils vont faire l'objet de remboursement, s'élevés à quelque chose comme 53 milliards de dollars. Il a été recouvré 37,5. C'est ce qui représente un taux de recouvrement de 70%. Et les PNR échus ne représentent que 12% de l'ensemble des PNR qui ont été accordés. Alors des questions des auditeurs, M. Zaydi, rapidement, pourquoi le DIP vient d'être interdit aux entreprises étrangères, or qu'elles sont de droit algérien ? Rapidement, M. Zaydi. Écoutez, une entreprise étrangère qui vient s'installer en Algérie, qui vient gagner de l'argent, nous considérons qu'elle n'a pas besoin d'être soutenue. Donc elle ne bénéficie pas de la subvention de l'État. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit, aujourd'hui, au bout de 8 ans, je suis encore recrutée avec le dispositif DIP, avec un salaire de moins de 10 000 dinars. Je perçois à l'équivalent de 8 000 dinars. Est-ce que vous considérez que ce dispositif a réussi ou alors il a favorisé la précarité ? Parce qu'aujourd'hui, avec mon employeur, je ne peux rien revendiquer sans quoi il met un terme à mon contrat. Écoutez, on l'a dit, la mise en place du dispositif ne visait pas à résorber la question du chômage. Le dispositif, comme son nom l'indique, visait à aider à l'insertion professionnelle. Effectivement, il y a une période de délai, il y a une période qui est jugée quand même assez longue. Je comprends ces jeunes qui trouvent que la période d'insertion est assez longue. Il y a également la question du répondant des employeurs. Mais la mise en place du DIP, encore une fois, je le répète, n'a pas été mise en place pour résorber le chômage. C'est une contribution du secteur pour la résorption du chômage, mais surtout, surtout, surtout pour améliorer l'employabilité des jeunes, pour leur permettre de réussir leur première insertion dans le monde du travail. Mais insertion de l'eau de 8 ans, c'est énorme, M. Zézzi ? C'est énorme, oui, c'est énorme. Est-ce que les entreprises sont en infraction par rapport à cette situation ? Non, non, elles ne sont pas en infraction. Le texte portant le DIP le prévoit. Cette oise en est renouvelable. Mais la question de l'emploi ne peut être réglée que par l'investissement productif. C'est ça, c'est l'économie qui va régler la question de l'emploi. Ce n'est pas le rôle du ministère du Travail ? Ce n'est pas le rôle du ministère du Travail. C'est le rôle de tout le monde, madame. La question de l'emploi est une question transversale. Elle repose sur l'économique, sur l'investissement générateur d'emplois, sur les choix stratégiques en matière d'investissement. Quel investissement privilégier par rapport à d'autres ? Sur l'équilibre régional. C'est une question qui envoie à pas mal de considérations. C'est une question qui est brise à part le corps par tout le gouvernement et pas uniquement par le secteur du travail et de l'emploi. Est-ce qu'on est en train de mettre en place une véritable politique de l'emploi ? Ou alors nous sommes toujours dans la gestion pour la résorption du taux de chômage qui est en accroissement ? Si on se réfère aussi à un certain bureau d'études français, il annonce que pour l'année 2017, pratiquement, 2018, on aura un taux beaucoup plus élevé. Je ne sais pas qui a fait cette enquête. Les Français, sur quelle base ils se sont référés pour déterminer un taux pareil. Mais quand on parle de politique, la politique de l'emploi existe, madame. Je l'ai rappelé tout à fait au début de l'émission. C'est une politique qui a été élaborée en 2008, qui a été donc adoptée par les pouvoirs publics et dont les deux premiers axes portent justement sur ce dont on parle actuellement, sur l'investissement. Il n'y a que l'investissement productif qui peut générer un nombre d'emplois suffisant pour absorber la demande additionnelle de travail et pour puiser dans le stock de chômeurs et, in fine, pour résorber le chômage. Alors, un contrat actuel de l'ANEM est considéré comme un enchaumeur. Ces maigres cotisations ne fragilisent pas, est-ce qu'elles ne fragilisent pas, l'équilibre de la CNAS ? Je n'ai pas compris. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de grande cotisation au niveau de la CNAS. Un contrat actuel de l'ANEM est considéré comme un enchaumeur, c'est-à-dire qu'il est employé. Ces maigres cotisations, est-ce qu'elles ne fragilisent pas l'équilibre de la CNAS ? Non, non, puisqu'ils cotisent pour les risques qui l'encourent. Ce que vous appelez le contrat actuel de l'ANEM, je suppose que ce sont les insérés dans le cadre du DIP. Exactement. Voilà, je disais tout à l'heure, pour ce qui est des insertions, ils cotisent à raison d'un pourcentage pour couvrir les risques d'assurance maladie, d'assurance maternité, accident du travail, etc. Alors très rapidement, M. Zaidi, sur cette question, et ce sera la dernière, aujourd'hui vous avez parlé d'une réflexion qui sera engagée au niveau de votre département ministériel. Qui est engagée. Et bien très bien, pour améliorer un peu le dispositif existant, la question de l'auditeur, qu'est-ce que vous envisagez ? Il faudrait qu'il patiente un petit peu parce que la réflexion est à son début. Et je dois dire que cette réflexion touche aussi bien le dispositif d'insertion que le dispositif d'appui à la création d'activité. La réflexion n'en est qu'à son début. Il faudrait donc qu'il s'arme d'un peu de patience. Est-ce qu'on peut considérer que par rapport aux chiffres annoncés d'IP, CTA, les chiffres ont augmenté par rapport au recrutement ? Ou ils risquent de baisser cette année en cours ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Les prévisions sont les mêmes. Nous prévoyons actuellement pour 2018, par exemple, l'insertion de 100 000 nouveaux primo-demandeurs, dont 65 000 dans le cadre des insertions et 35 000 dans le cadre du CTA. Et nous fixons un objectif de placement classique pour l'ANEM de l'ordre de 400 000. Est-ce que l'État pourra toujours subventionner ses emplois ? M. Zahidi, connaissant la difficulté finition, financière que nous traversons. Pour ce qui est du DIP, la question ne se pose pas. Les crédits sont déjà votés. M. Faudel Zahidi, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Et je m'excuse pour le désagrément causé par la chaise qui a été bien sûr soulevé par les auditeurs. Merci beaucoup. Bonne journée.